L'objectif de la rencontre, c'est de pouvoir vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce qui retourne au niveau des eaux usées acéricoles en lien avec le programme Primes Verts, pour aider les conseillers sur le terrain à prendre des mandats auprès des producteurs agricoles, puis à répondre à vos questions. Donc, c'est une présentation, mais on peut prendre des questions au fur et à mesure si vous en avez, puis il va y avoir une partie à la fin, à suite à la présentation, qui va vous permettre également de poser des questions ou d'aller plus dans le détail, de faire des échanges en lien avec les outils qui pourraient manquer, aller plus dans le détail avec vos besoins ou vos questions. Donc, le contenu de la présentation, on va regarder en détail l'origine des eaux usées acéricoles, la réglementation environnementale, les outils disponibles puis les travaux qui sont actuellement en cours, le soutien financier qui est offert via les programmes Primes Verts et services conseils. On va regarder le diagnostic avec les bonnes pratiques qu'il contient et on va survoler les types de projets puis les solutions qui sont possibles en lien avec la gestion des eaux usées acéricoles. Donc, d'où ça vient les eaux usées acéricoles? Ça vient de l'entretien des équipements dans le domaine acéricole. Pourquoi on lave les équipements? Ben nécessairement pour assurer le bon fonctionnement, l'efficacité, mais aussi pour obtenir un sirop de qualité. Donc, les eaux acéricoles, c'est toutes les eaux qui ont été en contact avec des produits chimiques, donc que ce soit des acides, des savons pour assurer le nettoyage des équipements. Donc, que ce soit la tubulure, les systèmes d'extracteurs, les réservoirs, les systèmes de concentration, évaporateurs, presse à sirop, bassins de calibration, c'est tous des équipements qui sont présents chez les entreprises puis qu'on doit, dans les opérations de lavage, là, s'assurer de gérer, à proprement parler, là, c'est les eaux qui ont certaines caractéristiques qui pourraient avoir un impact si elles sont rejetées directement dans l'environnement. Donc, il y a un document qui est quand même intéressant pour le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est le produit par le MAPAC, c'est le nettoyage et l'assainissement dans les établissements alimentaires. Donc, surtout quand on parle d'eau de lavage, on parle de manière générale, sauf que ce qui est intéressant, c'est d'aller à la base de la sémantique, de la terminologie qui est utilisée au niveau du nettoyage puis de l'assainissement. Donc, il y a comme deux grands points. Donc, ce que l'on peut apporter ici en présentant ce document-là, c'est le nettoyage, c'est vraiment le terme qui englobe trois étapes, donc le prélavage, le lavage et le rinçage. Le prélavage, c'est vraiment pour enlever la majorité des particules, des résidus. Le lavage, lui, il va chercher à enlever toutes les traces de saleté avec un détergent. Le lavage, il peut se faire de manière manuelle ou automatique. Il y a différentes températures à respecter quand on parle d'un ou de l'autre. Puis, pour le rinçage, bien vraiment, c'est l'objectif d'enlever toutes les substances qui sont dissoutes, mais aussi d'élimiter les résidus de détergent. Donc, quand on parle d'eau qui sont problématiques pour l'environnement, quand on parle de pH possiblement problématique, bien c'est sûr que ce n'est pas toutes les eaux de rinçage, par exemple, qui sont problématiques pour l'environnement, mais il faut nécessairement rincer jusqu'à temps que tous les résidus de détergent soient partis. Mais dans certains cas, les pH sont acceptables au niveau de l'environnement. Donc, c'est seulement une partie de ces eaux-là qu'on va vouloir gérer dans le cadre des projets de prime verre. Puis encore une fois, bien non, le document, ça précise des températures à respecter, peu importe que le rinçage soit fait de manière manuelle ou automatique. Une fois ces trois étapes-là du nettoyage de fait, bien là, c'est là qu'on tombe dans la partie vraiment de l'assainissement, où là, c'est vraiment l'objectif d'enlever, de limiter la contamination par les bactéries, levures, moisissures. Ça peut être fait encore une fois avec un assainisseur ou avec une méthode thermique. Donc, dans certains cas, par exemple, si les températures sont respectées et le temps de contact, l'assainissement pourrait être fait avec un filtre à chaud, par exemple, ou de l'eau chaude, bien sûr. Donc, c'est quand même un document intéressant qui repart, qui représente les bases un peu du lavage puis de la génération des eaux usées. Quand on parle de produits chimiques qui ont potentiellement un impact avec l'environnement, bien c'est sûr qu'on peut les catégoriser en tant que tels selon le type de contaminants. Donc, par exemple, les produits plus acides vont vraiment servir à enlever les contaminants inorganiques comme calcaire, tarte, pierre de sucre et du minéraux, qu'on va retrouver principalement dans les casseroles d'évaporateurs puis les systèmes de concentration membranaires. Les principaux produits qu'on retrouve dans le secteur acéricole, c'est l'acide strict, l'acide acétique et l'acide phosphorique. Par la suite, on a les produits chimiques qui sont plus alcalins ou basiques. Dans ce cas-là, on va vraiment chercher à nettoyer des contaminants organiques, donc graisse, huile, protéines, résidus de contamination microbienne, qu'on va retrouver principalement dans le système de concentration membranaires. Les principaux produits qu'on va utiliser, c'est des composés d'agents émulsifiants, d'hydroxyde de sodium, qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Autres produits, on retrouve les éléments, les produits qui sont plus neutres, qui vont servir à nettoyer les éléments plus fragiles, donc comme les sondes d'instruments, les caoutchoucs, la vaisselle. Et puis là, on va vraiment parler d'un savon standard. Ensuite, au niveau de l'assainissement, comme je l'ai mentionné tantôt, on va vraiment plus chercher à nettoyer les contaminants, qui sont plus de micro-organismes, qui vont se retrouver dans les systèmes de tubulure, puis également dans les systèmes de concentration membranaires. Les principaux produits qu'on va retrouver dans les entreprises acéricoles, on parle ici d'alcool isopropylique, puis d'alcool péracétique. Donc, c'est l'utilisation de ces produits-là pour combattre les contaminants nommés qui va faire en sorte que les eaux acéricoles, les eaux de lavage, en proprement dit, peuvent avoir un impact au niveau de l'environnement quand ils sont rejetés. Donc, on en vient à parler au niveau de la réglementation environnementale. Il y a deux règlements en tant que tels qui sont importants à mentionner, puis ça va dépendre lequel s'applique en fonction si l'entreprise se situe en terre publique ou en terre prévue. Si on regarde dans la section de droite, donc terre publique, s'il y a un producteur qui a des équipements qui sont localisés en terre publique, c'est vraiment le règlement sur l'aménagement durable des forêts, le domaine de l'État, le RADF, qui s'applique. Le règlement n'est pas précis pour les eaux de lavage. Il est vraiment général. C'est l'article 42 qui mentionne qu'aucun contaminant doit être rejeté dans le milieu forestier. Par contre, quand les équipements, les appareils de collette ou de traitement de la Sèvres se retrouvent en terre privée, c'est vraiment le réaffi qui s'applique. À ce moment-là, on tombe dans des articles qui sont beaucoup plus détaillés. On les a à l'article 152, 153 et 154. Donc, de manière générale, une entreprise acéricole, pour la gestion de ces rejets, est assujettée à une autorisation ministérielle. Par contre, les entreprises ont accès à des allègements via la déclaration de conformité et à l'exemption, mais à condition que certains éléments soient respectés. Donc, pour la déclaration de conformité, il faut que l'entreprise ait un nombre d'entailles entre 20 000 et 75 000, que le pH se situe entre 6 et 9,5, et que les eaux rejetées s'effectuent, que le point de rejet en tant que tel s'effectue à l'extérieur de la rive, du littoral et du milieu humide. Donc, si l'entreprise qui est entre 20 000 et 75 000 à taille n'est pas en mesure de respecter la condition pour le pH puis pour le point de rejet, donc elle doit nécessairement aller en demande d'autorisation pour que le ministère de l'Environnement, dans le cadre de l'autorisation, puisse lui émettre des conditions autres ou plus particulières à sa situation. Il existe également, à l'article 154, l'exemption, c'est pour les entreprises qui sont en bas de 20 000 en taille. À ce moment-là, on n'a pas la condition spécifique pour le respect du pH, mais on a la condition pour le point de rejet. Donc, encore une fois, les eaux doivent être rejetées à l'extérieur du littoral, de la rive et du milieu humide. Donc, c'est sûr que quand on regarde les définitions de rive, littoral, milieu humide, on se rend compte que le fossé n'en fait pas partie. Compte tenu que, donc le rejet, s'il est fait à 10 ou 15 mètres, dépendamment de la configuration de la rive, d'un cours d'eau, la condition pour le point de rejet devrait être respectée. Le ministère de l'Environnement a produit un cahier explicatif précisément sur la sériculture. Donc, dans le cahier explicatif autre la gestion des eaux, il y a d'autres ajoutissements aussi qui sont présentés. Donc, par exemple, les travaux dans les milieux humides, hydriques, qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais que c'est important de vérifier. Il y a le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, qui est pertinent d'être connu par les conseillers qui interviennent auprès des entreprises acéricoles. Il y a également la réglementation municipale, qui doit tout le temps être vérifiée. Mais dans tous les cas, avant d'aller d'avant avec un projet ou pour donner peut-être des conseils à un producteur, c'est tout le temps important de s'adresser auprès de la direction régionale du ministère de l'Environnement. Donc, quand est arrivé le réaffi en 2020, le MAPAC a confié un mandat à l'IRDA pour la gestion des eaux usées agricoles. Donc, il y a deux volets, il y a deux portions à ce projet-là. La première, c'est les eaux maraîchères, puis l'autre portion, c'est les eaux acércoles. L'objectif, c'était d'établir des solutions, des façons de faire pour aider les producteurs et les conseillers à atteindre les objectifs réglementaires du ministère de l'Environnement, mais aussi pour développer les connaissances en lien avec la gestion de ces eaux-là. Donc, la convention a débuté en 2020 avec l'IRDA pour le mandat, puis est encore, devrait arriver à terme. Donc, sous peu, l'an prochain, on devrait arriver avec les livrables finaux. Il y a un groupe de travail qui est en place pour le suivi de ce mandat-là. Il est composé de l'IRDA, bien sûr, mais également du MAPAC du ministère de l'Environnement. Il y a également les PPAQ qui sont présents et le centre à serre et finalement l'INRS. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ce projet-là? Donc, dès aujourd'hui, il va y avoir le début de la publication de premières infos fiches. Il y a des infos fiches qui ont été réalisées par le centre à serre. Il va y en avoir cinq. Donc, la première va sortir aujourd'hui, puis les prochaines, la deuxième et la troisième vont sortir dans les prochaines semaines. Donc, les premières, on a la mise en application du RAFI. Donc, c'est une autre façon de présenter les exigences réglementaires, une autre façon de synthétiser l'information spécifique pour le secteur acéricole. La deuxième va porter sur le lavage puis l'assainissement en milieu acéricole, donc les mesures de précaution à prendre. Et puis, la troisième, c'est la sécurité chimique en entreprise acéricole. Donc, ces trois-là sont prêtes, vont être diffusées graduellement à partir d'aujourd'hui. Pour les deux autres, il y en a une qui porte sur la neutralisation d'un effluent d'érablière, donc la neutralisation, le protocole de neutralisation manuelle. Et la dernière pour l'estimation des volumes de rejet en acériculture. Ces deux-là vont plus sortir à la fin de l'été au début de l'automne, donc elles sont bien avancées. Mais en tant que tel, le projet de l'IRDA est en cours, puis il y a encore des validations au niveau des données qui ont été prises dans la saison de production qui vient de se terminer. Donc, l'IRDA est allé tester la neutralisation manuelle chez des entreprises. Puis, donc, il y a un fichier d'estimation de volume aussi qui va accompagner l'info-fiche pour vraiment évaluer les besoins d'entreposage. Donc, ça, il y a des éléments qui sont en cours de vérification pour ce bout-là. Puis, c'est sûr que l'IRDA va sortir un peu plus le guide qui va englober les infofiches. Donc, le guide d'Inferment, il va présenter la caractérisation des eaux parce que dans les dernières années, l'IRDA est allé faire de l'échantillonnage, la caractérisation sommaire et complète chez les entreprises pour mieux comprendre c'est quoi la nature des rejets. Puis, il va apporter un peu plus en détail les technologies, les efficacités, puis présenter des études de cas. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Maintenant, Primevert est entré en vigueur en janvier 2023. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2026. Même s'il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2026, c'est mentionné dans le programme que les projets peuvent être déposés jusqu'au 15 février 2026. Donc, pour qu'un projet puisse être déposé dans Primevert, le projet doit être complet. Puis, pour être complet, il doit comprendre le diagnostic, la description détaillée du projet, le formulaire de demande d'aide et les autres particularités qui sont inscrites dans les documents que je viens de vous mentionner. Par exemple, les soumissions pour les principales dépenses ou l'évaluation des coûts. Mais il y a déjà des sections qui sont prévues dans les gabarits, dans les formulaires qui sont disponibles sur le site Internet. Donc, du MAPAC, il y a déjà des sections qui sont spécifiques à ces éléments-là. Donc, si vous voulez aller voir plus dans le détail dans le programme, c'est vraiment le volet 1 qui vise les projets individuels en agro-environnement. Puis, on a le sous-volet 1.2 qui est pour l'appui à la gestion des matières résiduelles agricoles. Donc, dans Primevert, on a six types de matières résiduelles. On a quatre sortes d'osées, certains types de déjection animale puis les risques du végétaux. Donc, les osées à la circole font partie d'un des quatre types d'osées qui est visé par ce sous-volet-là. Donc, la fiche d'information, en fait, tous les documents sont sur la page du MAPAC, je pense que c'est la diapositive sous-visante. Oui, non, en fait, c'est ce diapositive-ci. Elle vous présente quand vous allez sur le site, vous avez vraiment le titre de la mesure, le montant d'aide offert, les types de projets. Et vous avez dans la section de gauche un hyperlien pour vous diriger vers une fiche d'information. La fiche d'information, en bonne partie, c'est un extrait de ce qu'on retrouve dans le programme mais qui s'applique vraiment au sujet. Donc, par exemple, pour les eaux acéricoles, on a présentation de la problématique qui est visée, des types d'eau, des bonnes pratiques. Encore une fois, l'extraction du programme pour les dépenses admissibles, les dépenses non-admissibles. On a aussi un résumé des articles réglementaires qui s'appliquent au sujet. Puis, on a des annexes avec des définitions pertinentes qui peuvent être utiles pour le conseiller. Ensuite de ça, dans la section de droite, quand vous allez aller sur le site Internet du MAPAC, vous avez le formulaire de demande d'aide financière qui, lui, est fait précisément pour tout le sous-valet 1.2. Vous avez ensuite l'hyperlien pour le diagnostic et pour la description détaillée du projet. Vous avez également les autres documents et puis les livrables qui sont exigés, qui sont résumés et décrits. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut tout le temps que vous assurez quand vous complétez un diagnostic ou une description détaillée d'aller chercher les dernières versions. Parce que les documents sont tout le temps en évolution. Bien, pas tout le temps en évolution, mais parfois, il arrive qu'on se rende compte qu'il y a des questions qui sont moins bien comprises. Donc, on peut aller faire des modifications pour aller préciser des éléments. Donc, c'est tout le temps important de partir des dernières versions qui sont mises à jour, possiblement, sur le site. Oui, je vais, on va, on va arriver parler. Il y avait une question dans le chat concernant devis d'opérations. Devis d'opérations, c'est pas dans le diagnostic, c'est dans la description détaillée du projet. Le projet qui concerne un équipement. Ok, oui, bien, on pourra l'aborder, c'est pas prévu dans la présentation, mais on pourra l'aborder par la suite, le devis d'opérations. Donc, pour Primes Verts, ce qui est important de mentionner, pour la gestion des eaux de lavage acéricoles, c'est la mesure 1-2-2. Le montant d'aide, c'est 25 000 $. On subventionne 70 % des dépenses admissibles. Mais c'est important, là, pour le secteur acéricole, de parler de la mesure 1-2-3, qui est pour les eaux usées d'agro-transformation. À ce moment-là, l'entreprise peut venir chercher un montant d'aide supplémentaire. Et puis, là, on parle vraiment d'un producteur agricole, donc qui est reconnu auprès du MAPAC, qui a son NIM, puis qui réalise des activités de transformation ou de repas à l'entreprise. Donc, on va payer pour les systèmes de traitement dosés générés par les activités d'agro-transformation. Et les systèmes de traitement, souvent, les gens demandent comment faire pour séparer les deux projets, parce que c'est vraiment deux demandes séparées qui doivent être faites. Parce qu'au niveau des eaux de lavage acéricoles, on va arriver avec des équipements de réduction à la source, comme on va voir un peu plus loin, ou des systèmes de traitement qui sont bien souvent distincts de la gestion des eaux usées de procédés de transformation. Ça peut arriver qu'il y ait une portion de traitement, par exemple, un champ d'épuration ou un système autre de traitement biologique qui soit mis en place, puis que les eaux soient gérées de manière conjointe. Puis ça, à ce moment-là, ça pourrait passer dans la mesure 1, 2, 3. Sauf que tout ce qui touche de manière précise les eaux de lavage, donc à ce moment-là, on va rester dans la mesure 1, 2, 2. Je vous donne les exemples. Donc, des équipements de réduction à la source, puis des neutralisateurs de pH. Donc, à ce moment-là, ça va vraiment être précis pour les eaux de lavage acéricoles. Ça, c'est standard. Donc, ces équipements-là, on va les passer dans la mesure 1, 2, 2. Mais si l'entreprise doit mettre en place un système de traitement plus poussé, plus avancé à ce moment-là, et qui réalise des activités de transformation, elle pourrait bénéficier de l'autre mesure. Donc, on ne va pas aller dans le détail de la mesure 1, 2, 3, mais c'est le même processus. Il y a un diagnostic spécifique pour 1, 2, 3. Il y a une description détaillée spécifique. Il y a une fiche d'information spécifique, mais là, on ne l'aborde pas aujourd'hui de manière détaillée. Donc, qui peut réaliser le diagnostic? Donc, selon PrimeVert, toute personne qui est qualifiée dans le respect de sa profession et de son champ de compétences qui offre des services qui sont dissociés de la vente de produits ou de services autres que le service-conseil et d'habileté à réaliser le diagnostic. Donc, généralement, ça va être les membres des réseaux agri-conseil qui vont réaliser le diagnostic, mais ce n'est quand même pas une obligation. Ce sera, c'est un avantage parce que le producteur et le conseiller ont une subvention qui est disponible via le programme service-conseil. Mais bon, ça, c'est la définition de ce qu'on a dans PrimeVert. Puis pourquoi faire un diagnostic? Pourquoi imposer la réalisation du diagnostic avant la réalisation d'un projet PrimeVert? C'est vraiment pour permettre aux producteurs et aux conseillers d'identifier et de décrire les principaux éléments de la gestion environnementale de l'entreprise, mais aussi de faire l'analyse et des recommandations qui ne vont pas nécessairement déboucher vers une aide financière de PrimeVert. Donc, les bonnes pratiques, les réductions à la source ou des systèmes de traitement potentiels, dans certains cas, ça se pourrait que ce ne soit pas admissible à PrimeVert. Donc, le but de faire le diagnostic, c'est vraiment de faire un premier tour de roue de manière globale pour l'entreprise. Puis par la suite, possiblement de trouver des aides financières pour aller subventionner des portions ou des équipements. Donc, le diagnostic, c'est un formulaire qui est à compléter en PDF dynamique. C'est quand même assez convivial à compléter. Toute la première section, c'est la description de l'entreprise, les coordonnées du conseiller. Quand on arrive à la section 4, c'est vraiment pour décrire la production. Donc, on pose certaines questions, à savoir si c'est une production conventionnelle, biologique. Puis on demande à ce que, on fournit un tableau qui vous aide à décrire les sites de production. Donc, décrire si c'est un site principal ou secondaire, décrire le numéro de l'eau, situer la localisation, les superficies, le nombre d'entaires potentiels, puis exploités. Donc, c'est tous des éléments qu'on a jugés pertinents de regrouper dans ce tableau-là. Les éléments qu'on voit dans le tableau 4.2 devraient par la suite se retrouver dans la carte de localisation. On va y revenir plus loin, mais par exemple, les numéros de l'eau, les numéros de site, on devrait pouvoir faire le lien puis les localiser sur la carte de localisation. Si un producteur a plus d'une entreprise ou plus d'un site plus trop complexe, ça pourrait être possible que le conseiller décide de remplir un deuxième diagnostic. Sauf que si on est capable de tout le mettre dans le même document, ça peut être plus facile d'avoir une vue d'ensemble. Donc, à la section 4.3, 4.4, on pose des questions pour que la production annuelle, moyenne, les activités connexes puissent être décrites. C'est là où on arrive à décrire les activités de transformation ou d'agro-transformation à la ferme, s'il y en a. Par la suite, on demande d'aller plus précisément sur les équipements qui sont présents sur chacun des sites. Donc, à savoir c'est quoi les équipements qui sont présents, à savoir c'est-tu juste l'entreposage de la sève ou si c'est un site complet. Dans la section 4.5, on demande à ce que l'inventaire des produits puis des procédures de nettoyage puis d'assainissement soient faits. Donc, ce qu'on mentionne, c'est que les procédures de nettoyage doivent être, doivent indiquer pour chacun des équipements. Donc, le produit qui est utilisé, la concentration, la dilution, la fréquence de réalisation de l'étape qui est décrite puis pour chacune des étapes de la saison, que ce soit avant la saison, durant ou en fin de saison. Donc, je vous ai mis en bas le rappel que dans la fiche d'information, on vous donne des exemples de procédures recommandées, mais vraiment procédures sommaires pour le nettoyage puis l'assainissement des équipements à circo. Parce que bien souvent, on dit de le décrire, mais quand on n'a pas un exemple, des fois, ça pourrait être plus difficile d'y aller à comprendre c'est quoi le niveau de détail recherché. Donc, dans la fiche d'information en annexe, on a des exemples de procédures. Les exemples qui ont été faits vraiment basés sur pour chaque équipement, c'est quoi le meilleur produit qu'on pense en condition actuelle, avec nos connaissances actuelles, qui est le mieux d'être utilisé, celui qui a le moins d'impact, c'est quoi les dosages généralement qui sont recommandés. Donc, c'est vraiment des exemples, c'est pas à prendre intégralement, mais c'est une base ou une comparaison qui peut être utilisée pour quand le conseiller rencontre le producteur pour avoir une idée d'où partir, puis comment décrire la section 4.5. Ensuite, on arrive avec la section 5.3, qui est vraiment une carte de localisation. Donc, une carte de localisation, ça peut être fait avec des outils géomatiques quand même poussés, mais ça peut être aussi fait de manière plus sommaire, avec différents outils comme InfoSol, Google Earth, Forêt ouverte. À ce moment-là, l'idéal, c'est vraiment d'aller possiblement mettre une carte ou des ajouts par la suite sur les imprimes-écrans qu'on peut faire à partir de ces outils-là, dépendamment de votre niveau d'alèse ou pas avec les outils. Mais ce qu'on veut voir, principalement dans une carte de localisation, puis c'est écrit dans le diagnostic, on veut pouvoir avoir une vue d'ensemble du site, donc de voir où il se trouve, s'il y a des prises d'eau municipale à proximité, puis artésien, puis de surface. S'il y a des gros dénivelés sur le terrain, donc les courbes de niveau, cadastres, tout ça, c'est des éléments qui sont importants d'être relevés dans le diagnostic, parce que par la suite, si le producteur arrive à vouloir implanter un système de traitement complet, bien ça se peut que ces éléments-là apportent des contraintes ou des avantages pour le producteur dans le choix ou dans la sélection du système implanté. Puis dans certains cas, par exemple, quand on parle de réseau hydrique de la ferme, donc de relever tout ce qui est fossé, cours d'eau, milieu humide, bien nécessairement, il y a des conditions à respecter dans le réaffi, comme on a dit tantôt, par rapport au point de rejet. Donc c'est important de bien voir la localisation de ces éléments-là, puis de faire la distinction entre un fossé puis un cours d'eau. Donc il y a différents autres éléments qu'on mentionne dans la carte, mais c'est tout le temps au niveau de détail. Au cas par cas, en tant que tel, il y a des éléments qui ne s'appliquent pas, d'autres s'appliquent. Lucie, elle a préparé un exemple de carte pour un cas. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de réseau hydrique à proximité, mais elle l'a fait avec forêt ouverte. Donc elle a localisé en vue puits de surface, stations de pompage, on voit le point pour la cabane à sucre, on voit la localisation du point de rejet actuel, on voit la localisation du chemin d'accès, donc ça, à première, c'est à priori, donc on voit le lot aussi, ça donne une bonne idée. Après ça, on peut aller un peu plus dans le détail pour faire un zoom un peu plus important. On a besoin d'aller voir la localisation plus dans le détail du point de rejet, mais ça, ça peut se faire plus dans la description détaillée plutôt que dans le diagnostic, mais ça déjà en partant, c'est une bonne base pour un bon exemple de plan de localisation. qui est assez sommaire et ça pourrait être beaucoup plus détaillé, voire beaucoup plus de détails, mais déjà là, on considère que c'est une bonne base et c'est facilement accessible pour la plupart des conseillers. dans le diagnostic, on a une section analyse. L'analyse, elle doit être faite par équipement. Dans la section précédente, on a fait la liste des procédures de lavage que le producteur faisait. Maintenant, dans la section analyse, c'est ce qu'on veut voir, c'est que le conseiller se questionne sur qu'est-ce que le producteur peut faire. Donc, est-ce qu'il peut réduire ou éviter l'utilisation de produits chimiques à certains endroits? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il respecte les procédures qui sont mentionnées sur, par les fabricants ou les équipementiers, les dosages ou les concentrations recommandées? Est-ce que, dans certains cas, il y a des produits qui sont utilisés qui pourraient être remplacés par d'autres qui sont moins à risque pour l'environnement? Puis, dernier point ou dernière question qui est important de se poser quand l'analyse est faite. Donc, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il est possible de remplacer ou de modifier des procédures ou des équipements pour réduire les volumes d'eau à gérer? Donc, il y a les volumes d'eau qui sont à gérer. C'est sûr que si on réduit les volumes d'eau problématiques ou à entreposer, on réduit la taille des équipements, des réservoirs, puis on facilite les choses. Mais c'est un peu quatre éléments ou quatre points qui peuvent être abordés dans le cadre de l'analyse. Puis, le diagnostic, lui, de la façon qui est présentée, il y a une section pour chaque type d'équipement. Donc, le conseiller est invité à faire valoir son analyse sur l'angle de ces points-là. Ensuite, bon, c'est sûr qu'il y a la section réglementaire que je passe par-dessus parce qu'on l'a déjà abordée. Puis, quand on arrive à la section recommandations, encore une fois, on l'a divisé par type d'équipement. Donc, là, dans la fiche d'information, vous avez déjà ces bonnes pratiques-là. On les a reprises, on les a mises dans le diagnostic pour que ce soit simplement des cases à cocher. Donc, ça, c'est des exemples qu'on pense qui peuvent avoir un impact sur la gestion des eaux, donc réduction à la source, bonne pratique, comment faire pour prendre des meilleurs produits pour diminuer la charge microbienne dans les tubuleurs, par exemple, en évitant le, en réduisant l'exposition aux rayons solaires ou en ne surdimensionnant pas les tubes collecteurs, c'est des exemples. Donc, le conseiller peut simplement cocher, puis ensuite, il y a une section à compléter en bas pour commentaires, précisions ou autres bonnes pratiques qui sont possibles pour chaque type d'équipement. Une fois que le diagnostic est fait, on arrive vraiment dans l'autre formulaire qui est la description détaillée du projet, qui est vraiment la présentation du projet pour Primevert. Donc, qui peut réaliser la description détaillée du projet? Donc, quand on arrive avec des cas où on a des systèmes de traitement complets, bon, c'est les éléments qui sont précisés dans le programme, infrastructures, entreposages étanches, systèmes de traitement, mais pour le secteur acéricose, quand on va arriver avec un système de traitement complet, on va devoir faire affaire avec un ingénieur parce qu'on impose dans ce cas-là des plans et devis parce que, règle générale, dans ces cas-là, le producteur doit aller en autorisation au ministériel auprès du ministère d'Environnement, puis le ministère d'Environnement impose lui également un ingénieur plan et devis parce que ça fait partie du genre de pratique, tout ce qui est système de traitement. par contre, de manière générale, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le secteur acéricole? C'est des entreprises qui vont se retrouver en déclaration de conformité ou possiblement en exemption. À ce moment-là, si c'est un équipement qui est acheté ou des aménagements, donc des équipements clés en main ou des aménagements, par exemple, de points de rejet, à ce moment-là, un conseiller peut compléter la description détaillée du projet pour Primevert. puis à ce moment-là, à place de faire des plans de devis complets, signés, scellés, on va parler d'avoir un plan de localisation et le devis d'opération. Je peux peut-être répondre tout de suite à la question qui était posée tout à l'heure. Le devis d'opération, quand un agent fait des plans de devis, normalement, c'est sûr qu'il y a tout le temps une portion qui explique le fonctionnement ou, je ne sais pas, j'allais donner d'autres exemples dans un autre sujet, mais ça ne serait peut-être pas approprié. Par exemple, si on achète un équipement de neutralisation manuel du PH, l'équipementier ou le vendeur devrait fournir la façon de l'opérer, de l'entretenir avec des points critiques. Donc, c'est parfois le producteur, quand il va l'acheter, il ne va peut-être pas s'arrêter à ces éléments-là, mais c'est important de les relever pour le producteur puis si le vendeur de l'équipement ne les offre pas directement, le travail du conseiller, c'est de le demander pour que le producteur les ait sous la main. On va penser, par exemple, dans les équipements de neutralisation automatique clés en main, il y a des lecteurs de PH. Par exemple, dans le devis d'opération, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'il y a une calibration régulière, voire une fois par semaine en période d'opération du lecteur de PH. Donc, ça, c'est un exemple. Dans d'autres cas, par exemple, je n'en ai pas fait la liste, mais je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de devis d'opération, c'est comment opérer l'équipement, comment opérer la machine pour s'assurer de maintenir son efficacité, maintenir son, la fin pour laquelle elle est vendue. Il y avait une autre question quand même. Pour un lave-pan ou un inverseur de coulée, le devis d'opération est absent, donc le conseiller doit élaborer son fonctionnement. Le lave-pan, c'est sûr que je pense que c'est un fonctionnement qui est assez simple. Est-ce qu'il y a des... Éric, il y a-tu des spécifications dans les lave-pan qui devraient être fournies, qui ne sont pas fournies par le fabricant ou le vendeur d'équipement? Il y a le fonctionnement général qui est disponible sur les sites d'équipementiers. C'est sûr qu'on peut aussi se référer au centre à serre les CTTA, le cahier de transfert technologique, mais au niveau des équipementiers, il y a déjà un peu le fonctionnement général disponible. C'est peut-être de préciser des choses comme l'utilisation de filtres chauds va améliorer l'efficacité du lave-pan pour aller déloger le but aussi de tout ça. Mais oui, effectivement, l'information n'est pas directement disponible. Il faut aller décortiquer un peu ce qu'il y en a. Donc, dans certains cas, ça se peut que le devis d'opération ou ces éléments-là qui sont à présenter pour le projet que vous allez monter pour le producteur soit très léger, soit très succinct. Mais pour nous, c'est important de le mentionner puis c'est une exigence un peu pour toutes les matières qui sont déposées dans le sous-volet 1.2. Donc, dans certains cas, tantôt j'allais présenter l'exemple d'un aménagement alternatif dans le borin de boucherie, le devis d'opération de l'aménagement alternatif est essentiel puis il est très détaillé. Dans le cas d'un équipement, ça va être plus de l'entretien puis ça va être un peu plus simple à présenter ou à préciser. Il y a un élément dans le formulaire de la description détaillée du projet qu'on doit aller préciser. C'est entre le plan de localisation et le devis d'opération. Il y a un terme en tant que tel qu'on se rend compte qui est peut-être moins bien compris ou qui n'était pas suffisamment précisé, c'est le schéma des aménagements. Donc, comme on a dit tantôt, le plan de localisation permet de situer de manière globale le projet, mais nécessairement quand on arrive à aller faire la liste des équipements, mettons que le producteur veut acheter ou le système de traitement implanté, bien là, en tant que tel, même si on ne va pas dans le détail d'un plan des devis complets, on devrait de base voir le schéma des aménagements. Donc, quel équipement est raccordé, quel équipement de production est raccordé à l'équipement qui est subventionné, à quel endroit ils sont situés dans la cabane. Donc, c'est-tu à l'intérieur, c'est-tu à l'extérieur? Donc, ce niveau de détail-là, si on ne l'avait pas décrit dans le formulaire description détaillée du projet, sauf que ça, ça devrait apparaître. Il y a toujours des feuilles qui sont ajoutées dans le formulaire qui sont disponibles quand il manque de place, mais ça, ça pourrait être utilisé le temps qu'on aille ajouter cette précision-là. Mais ça permet au producteur aussi d'avoir une idée plus précise de ces, on va dire, schémas d'aménagement. Qu'est-ce qui est raccordé, à quoi et tout ça. Donc, ça, c'est dans les premiers projets qu'on a analysés, c'est cette lacune-là est ressortie. Donc, on va tenter d'aller rajuster le formulaire pour ce point-là. pour les dépenses admissibles spécifiques pour la mesure 1, 2, 2 dont on parle. En tant que tel, il y a, on va dire, deux catégories de projets, les mesures de réduction à la source puis les solutions puis de traitement d'eau. Donc, dans la réduction à la source, c'est possible de retenir une aide financière pour les lave-pannes, réservoir de stockage du filtre quand on a un système de neutralisation qui est ajouté, chauffe-eau, serpentin, donc, tout ce qui permet d'augmenter la température de l'eau ou du filtre pour éviter l'utilisation de produits chimiques, faire du rinçage préventif. Donc, ce qui est important dans ce, dans ce, cet élément-là, on en a discuté à l'interne, donc, c'est de s'assurer la conformité par rapport à l'entente californienne sur le plomb. Bien, il y a deux aspects, en fait. oui, il y a le plomb, on ne veut pas qu'un producteur ou un conseiller recommande un type de chauffe-eau qui ferait en sorte qu'il ne soit pas reconnu au niveau des normes qui mettent la reconnaissance de l'entente en problème. il y a aussi l'aspect microbiologique, donc, il y a différents types de chauffe-eau. Il y en a qui sont avec des réservoirs en minote, il y en a qui sont de grade alimentaire, puis il y a des chauffe-eau également qui sont automatiques, donc, pas automatiques, sans réservoir. Instantané, oui. c'est ça, sans réservoir, parce que l'accumulation de l'eau dans le réservoir, c'est ça, va engendrer possiblement le développement de micro-organismes en fonction de la température qui est maintenue, ça fait que ça, c'est un aspect, mais le but du chauffe-eau quand on le subventionne dans le premier verre, c'est vraiment de chauffer le filtre pour rincer les équipements, donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'en servir nécessairement pour, par exemple, calibrer le sirop ou d'autres usages qui pourraient mettre en problème la qualité ou la conformité du sirop par rapport aux exigences qui sont déjà mentionnées, par exemple, dans l'entente californienne sur le plomb. Et ça, c'est comme juste un élément qu'on veut apporter, c'est vraiment aux conseillers et aux producteurs de s'assurer du respect de ces aspects-là. Avais-tu des éléments à ajouter pour ce point-là, Éric? Bien, peut-être, toi, de préciser que si le chauffe-eau est conforme, il n'y a pas de problème, mais ça peut être un serpentin dans le dôme aussi de l'évaporateur qui va être en stainless qui va être conforme. Mais, par exemple, un chauffe-eau domestique qui serait utilisé pour les eaux de la verre, il faut penser aussi que souvent, on va utiliser le même filtre chauffé pour nettoyer notre presse à sirop. Là, on pourrait envoyer du filtre qui aurait été en contact avec un équipement non conforme à l'entente californienne. C'est pour ça qu'on a mis la note de s'assurer de la conformité à l'entente californienne parce que, des fois, le filtre peut être utilisé pour calibrer le sirop où il est très, très souvent utilisé pour laver le filtre chaud pour laver la presse à sirop. Il faut juste faire attention là-dessus puis d'aller s'assurer de la conformité de l'équipement. Sinon, le reste, c'est pas mal. Le reste, je le dis, Nathalie. OK. C'est ça, en fait, de manière générale, c'est sûr que tout ce qui est infrastructures puis équipements actifs de production, c'est pas admissible à l'aide financière de primeval. Ça, c'est de manière générale. Après ça, dans la partie droite du tableau, c'est plus tout ce qui est traitement. Donc, appareil pour le pH-mètre, pour le suivi du pH, équipement de rééquilibrage du pH, infrastructure, équipements de traitement autres, puis système de pompage pour la gestion des eaux usées. Donc, un exemple ici, si on reprend les types de solutions, les traitements d'eau, donc, on a les eaux qui sont générées par les équipements de production. Ensuite, c'est à voir, au cas par cas, à savoir, le système d'amener entre l'équipement de production, puis le réservoir de stockage, donc de quelle façon il se fait. Puis là, ça va vraiment être au cas par cas. Dans certains cas, il peut y avoir un système de drain dans le plancher. Dans d'autres cas, ça va être des tuyaux qui sont amenés de manière individuelle jusqu'au réservoir. En tant que tel, le réservoir, ce qui est important de vérifier, c'est est-ce que le producteur a la capacité de l'intégrer dans sa cabane ou s'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'emprise au sol, puis il doit, à ce moment-là, prévoir de le mettre à l'extérieur. À ce moment-là, c'est sûr qu'un réservoir à l'extérieur va devoir être émis à l'abri du gel, donc enfoui dans le sol. Mais dans tous les cas, on a fait des vérifications par rapport au type de matériel qui peut être utilisé pour les réservoirs étanches. Donc, le plastique, étant donné les produits chimiques qui sont utilisés, même si c'est des produits qui sont dilués, ça va vraiment être le plastique, principalement HDPE, qui va être le plus recommandé pour assurer l'intégrité du réservoir sur plusieurs années. Ensuite de ça, il y a l'acier inoxydable. Le béton n'est pas recommandé étant donné l'atteinte par les produits chimiques potentiels qui pourraient fragiliser le matériel puis le rendre inutilisable. Donc, pour la partie réservoir étanche, peu importe que la neutralisation du pH soit faite de manière manuelle ou automatique, tous les producteurs qui veulent faire la neutralisation ont besoin d'avoir un réservoir de stockage. Donc, c'est un peu indéniable. Si on va avec une neutralisation manuelle, là, il y a beaucoup de sécurité à prendre en compte, santé, sécurité pour la neutralisation. La procédure du centre à serre, la neutralisation manuelle qui a été développée avec l'IRDA, comme je l'ai mentionné plus tôt, va sortir un peu plus tard à l'automne. On va y revenir également dans une diapositive suivante, mais ensuite de ça, la neutralisation peut se faire de manière clé en main avec un équipement. Puis, il y a un autre projet aussi qui est en cours. On ne sait pas si ça va arriver avec éventuellement des solutions applicables à l'échelle des entreprises, mais il y a de l'injection de CO2 pour faire la neutralisation du pH. Donc, une suite à la neutralisation du pH, dans certains cas, l'eau peut être rejetée directement, comme on l'a mentionné, dans l'environnement, selon les conditions du ministère de l'environnement, mais dans d'autres cas, il va y avoir besoin d'un dispositif de traitement plus complet. Puis ça, ça va être principalement les cas qui ne sont pas capables de respecter les conditions du réaffi ou pour les cas qui sont en demande d'autorisation puis qu'ils ont d'autres éléments qui doivent, d'autres conditions dans l'autorisation intérielle à traiter autre que le pH. Ça peut être des critères pour le phosphore, la DBO, par exemple, qui pourraient s'appliquer dans ces cas-là. Nathalie, on a une question dans le clavardage. Est-ce qu'une entreprise qui est en démarrage et qui n'est pas encore en production peut appliquer pour acquérir les équipements mentionnés? Soit j'y vais ou tu y vas. Oh oui, Donc, dans le fond, c'est que les entreprises qui ont un IME bénéficiaire ne peuvent pas appliquer à prime vert, donc ça prend un IME exploitaire. Il faut qu'il y ait déjà ça en banque puis il peut appliquer même si c'est une nouvelle production. C'est ça. Fait que là, souvent la question qui arrive, c'est quand on a une entreprise qui est en démarrage, comment faire pour remplir le diagnostic? On le remplit avec des exemples de procédures de ce que le producteur va appliquer pour être sûr qu'en fait, on peut servir du diagnostic non pas pour améliorer les façons de faire dans ce cas-là, mais plus partir du bon pied avec les meilleurs produits, les meilleurs dosages, les meilleurs procédures de lavage. C'est de cette façon-là, à ce moment-là, qu'on va compléter le diagnostic. Donc, dans les neutralisateurs de pH automatiques actuellement disponibles, il y en a trois compagnies qui en vendent. Ça, c'est vraiment tout le temps à surveiller. Le travail du conseiller est tout le temps de s'assurer qu'il n'y en a pas des nouveaux qui s'ajoutent. Le producteur également, ça peut évoluer, mais bon, présentement, c'est ça qui est disponible. Le neutralisateur de pH, ce qu'il y a comme avantage, c'est que c'est automatique. Donc, le producteur a moins de suivi à faire. Puis, contrairement à la procédure de neutralisation manuelle, donc, comme je l'ai abordé tantôt, c'est sûr qu'il y a des risques en tant que tel parce qu'on manipule directement des produits contrairement au système automatisé. Le producteur doit prendre des lectures de pH, doit faire des calculs de produits à ajouter, doit faire le mélange. Bon, dans certains cas, c'est recommandé d'utiliser un agitateur, mais reste que la procédure va être adaptée pour des petites entreprises parce que ça demande quand même beaucoup de temps de gestion. La procédure qui va sortir va décrire ces aspects-là, mais il faut garder en tête que pour une grosse entreprise qui a beaucoup d'entaille, beaucoup d'eau à gérer, ça va être quand même assez, ça va demander beaucoup de temps de s'en aller vers de la neutralisation manuelle. Donc ça, c'est quand même à conserver en tête, mais pour nous, c'est important d'offrir une alternative à un équipement vendu clé en main. Donc, ce sera disponible, ça, super. l'agitateur, comme je l'ai mentionné, ça, c'est le réservoir d'accumulation. Donc, il va y avoir des recommandations par rapport à ça, mais les lectures de pH, l'ajustement ou le calibrage de la sonde de pH est super important pour la neutralisation, pour assurer l'efficacité. Un exemple de système qui a été implanté, qui a été mis en place par l'IRDA. Je suis une entreprise, mais bon, c'est de base. Il s'agit d'avoir des valves à l'entrée du réservoir, des valves à la sortie, puis les valves à l'entrée, c'est sûr que quand tu as une lecture de pH, c'est sûr que dans certains cas, comme on disait, il y a des eaux de rinçage, que le pH ne sera pas problématique. Donc, à ce moment-là, on peut les envoyer directement dans l'environnement. On s'assure tout le temps d'accumuler les eaux qui sont problématiques, qui sont à l'extérieur du pH de 6 à 9,5, comme il est mentionné dans la réglementation. Puis le 6 à 9,5, c'est vraiment un critère de qualité générale de protection de l'environnement. Il n'est pas spécifique au secteur acéricole. Il n'a pas été établi pour le secteur acéricole. On le retrouve dans d'autres, imposé dans d'autres secteurs. Donc, ça, c'est à venir. Donc, résumé des documents requis, vous les avez sur le site internet du MAPAC, mais pour, de manière générale, le formulaire de demande d'aide, le diagnostic, la description détaillée du projet qui comprend le plan de localisation, les soumissions détaillées, autorisation et permis. Lorsqu'applicable, ça, ça relève du travail du conseiller, de s'assurer que le producteur ait les autorisations puis les permis qui s'appliquent au projet. Donc, dans les cas plus, on a de demandes d'autorisation qui requièrent des systèmes de traitement plus complets. Donc, on va demander des plans et devis d'un ingénieur alors que dans les cas d'équipement ou aménagement, on va demander seulement le devis d'opération. Puis ensuite de ça, le producteur, quand il reçoit sa convention d'aide, a deux ans pour réaliser son projet puis de soumettre ses dépenses, ses pièces justificatives au MAPAC pour obtenir son aide financière. Donc, il doit utiliser un formulaire de réclamation puis présenter les factures pour les dépenses pour lesquelles il va y avoir un remboursement. Le conseiller doit fournir à ce moment-là aussi, une fois le projet terminé, une attestation de conformité. Donc, encore une fois, c'est l'ingénieur quand c'est d'un projet complet puis c'est le conseiller qui réalise pour les projets un peu plus simple, une attestation de mise en place des équipements avec des photos. Donc, pour la suite, si vous avez des commentaires, des questions, des propositions de modifications dans les documents ou dans les documents d'appui, on peut les modifier, les préciser pour être sûr que ça soit le plus utile possible. Puis, c'est sûr que ce qui est un petit peu plus difficile dans ce cas-là, c'est que dans certains cas, les projets, en fait, les infos fiches sortent à partir d'aujourd'hui, commencent à sortir. Donc, il y a des informations qui vont vous arriver puis qui vont vous permettre d'avancer un petit peu plus de manière précise. Puis, le centre à serre aussi avec, en lien avec les infos fiches, prévoit une formation cet automne. Donc, une fois que les cinq infos fiches que je vous ai mentionnées vont être sorties puis diffusées et vont faire une formation vraiment pour le contenu, de manière spécifique, de ces infos fiches-là. Puis, quand le projet de l'Irdo va être terminé sûrement à l'hiver prochain, à ce moment-là, il y aura également une diffusion de l'information. Mais entre-temps, je pense qu'avec la fiche d'information qu'on a montée pour Primevert, ça vous permet, je pense, d'aller de l'avant avec les projets sans problème pour ce qui est des équipements de réduction à la source puis même de la neutralisation avec des équipements clés en main disponibles présentement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y avait mes collègues qui voulaient ajouter des précisions ou des éléments d'information que j'ai oubliés. Peut-être juste une précision. L'équipement Lapierre a aussi un équilibre d'EPF. Il n'était pas listé dans la présentation mais il est disponible, il est même publié sur leur site. Il y a H2O aussi qui en avait travaillé un en 2020 qui doit être sur le point d'être, il était prototype mais il doit être sur le point. C'est pour ça que Nathalie lui disait de vérifier parce qu'au début il y avait un équipementier on s'est rendu à 4 peut-être même 5 équipementiers qui ont des équilibreurs d'EPH automatisés. Sinon, tantôt je parlais de l'entente californienne peut-être juste une précision à ajouter. L'entente californienne parlait de la norme NSF 51. Quand vous allez aller dans des chauffe-eau domestique ou autre, ça peut, normalement ça va respecter la norme NSF 61 qui est plus savère au niveau du plomb. Par contre, l'autre critère qui est important à vérifier c'est que l'entente californienne demandait des tests de corrosion. Il doit y avoir une résistance à la corrosion. Si vous regardez un chauffe-eau domestique il faudrait vérifier si le modèle que vous voulez acheter la marque que vous voulez acheter résiste à la corrosion et respecte l'entente californienne. Parce que souvent on va avoir de la rouille quand il n'est pas utilisé surtout qu'on va utiliser ça de façon ponctuelle ça fait que le test de corrosion est très important aussi à vérifier. Est-ce que Lucie tu voudrais apporter des précisions pour la carte de localisation donner des trucs ou parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de questions de la part des conseillers dans les dernières semaines concernant la carte de localisation ou nos observations quand on a eu des projets qui ont été déposés mais je parle de manière générale non pas seulement pour le secteur acéricole. Non, je n'ai pas tant de recommandations pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils géomatiques c'est ça comme Nathalie disait il y a InfoSol puis il y a Forêt Ouverte InfoSol est intéressant pour la topographie qui est quand même assez précise mais sinon Forêt Ouverte a des données LIDAR aussi qui sont intéressantes à utiliser puis dans InfoSol il y a quand même aussi un petit peu d'information pour les milieux humides de manière ce que j'ai vu plus précise que dans Forêt Ouverte ça c'est pour les logiciels qui sont gratuits donc non je n'ai pas d'autres précisions ah mais si vous voulez aussi dans InfoSol il y a tous les réseaux de drainage mais en champ il n'y a pas normalement de réseaux de drainage en érablière mais si vous avez une érablière qui est à proximité d'un champ d'un même producteur ça peut être utile d'utiliser InfoSol pour avoir le réseau de drainage du producteur oui en fait je voulais juste revenir quand tu as parlé pour le diagnostic que c'est important de dresser le portrait de l'entreprise je veux revenir sur ce point-là parce qu'effectivement on se doit d'avoir le portrait global de l'entreprise pas juste le diagnostic sur les équipements ou les besoins de l'entreprise pour un équipement XY c'est vraiment de faire de façon générale le topo de l'entreprise acéricole pour qu'on ait un bon portrait lorsqu'on fait la lecture du diagnostic de toute l'entreprise au grand complet de tous les secteurs donc vraiment important de remplir le diagnostic dans sa globalité et non pour un appareil quelconque c'est un bon point que Rachel amène dans le diagnostic dans le fond Nathalie l'a dit c'est le premier document qui doit être complété avant même de faire la demande d'aide financière c'est un exemple qu'on pourrait avoir quelqu'un veut un inverseur de coulée la femme mais il y aura un point de rejet qui est à retravailler on peut subventionner la canalisation pompe s'il y a lieu pour envoyer le point de rejet à l'extérieur de la rive à l'extérieur d'un milieu humide si c'était le cas l'entreprise avec un diagnostic elle va être capable d'évaluer c'est quoi ses priorités réglementaires en dehors du réglementaire c'est quoi que je peux faire il faut vraiment que ce soit un portrait global et non juste ok il veut il veut mettre un inverseur de coulée bien le diagnostic il ne faut pas qu'il parle seulement d'un inverseur de coulée un autre point aussi carte de localisation quand tu sais tantôt on voyait Lucie avait préparé un exemple il n'y avait pas de cours d'eau tant mieux s'il n'y a pas de cours d'eau et des fois d'avoir une meilleure vue dans le centre quitte à avoir une échelle qui nous permet de voir un peu plus grand ça confirme que vous avez vérifié les cours d'eau les rives littorales milieu humide et quitte à avoir un plan de localisation comme on voyait dans dans les fosses souvent on avait un 20 000 l'échelle puis après ça on allait plus précis parce qu'on voit des plans de localisation parce qu'on voit la cabane en gros on voit très peu autour nous autres il faut aller voir on va voir sur un faux sol pour le producteur c'est intéressant d'avoir une vision plus globale aussi ce qui est important aussi de comprendre c'est que le diagnostic oui il est obligé dans le prime vert mais il est subventionné dans le programme service conseil puis si prime vert par exemple ne revenait pas éventuellement avec une aide financière pour la gestion des vautes acéricoles le diagnostic la gestion des vautes acéricoles dans le cadre du programme service conseil il demeure il est là donc il est offert pour les entreprises puis toutes les entreprises qui veulent améliorer ces aspects-là donc pas seulement celles qui veulent venir chercher une aide financière dans le prime vert c'est pour ça que le point de Rachel est important oui puis tu sais un autre exemple aussi dans le diagnostic qui pourrait ressortir c'est pas nécessairement au niveau environnemental mais au niveau du lavage de la tubulure avec l'alcool isopropélique on voit souvent des volumes pas assez importants de sèvres la première coulée du printemps on dit c'est environ deux litres par entable qu'on devrait laisser couler qu'on devrait jeter avant de l'utiliser la sève pour faire du sirop d'érable puis souvent on va voir très très peu ça fait que c'est un genre de recommandation ça donne vraiment un portrait global au niveau environnemental mais de l'entreprise tout ce qui peut réduire un produit utilisé produit chimique tout ce qui peut faire le lave-pan tantôt je donnais l'exemple du filtre chaud qui va être plus efficace pour aller déloger la pierre de sucre fait que c'est c'est un des outils plus importants pour l'entreprise ben pour ce point-là en tant que telle règle générale quand un producteur utilise des alcools isoporériques pour ses tubulures le pH et rentre dans la norme du ministère de l'environnement donc il n'est pas à être à être traité mais puis ça c'est pour prime vert au niveau environnemental mais d'autre part le diagnostic lui ce qui peut justement amener le producteur ben c'est à changer son produit à prendre d'alcool justement ou à s'assurer qu'il rince comme il faut ou qu'il prenne la bonne quantité mais les suivis qui avaient été fait a priori semblent indiquer que les pH étaient conformes dans la braquette 16 à 9.5 je ne sais pas si on l'avait je l'avais précisé tantôt mais sauf que par exemple le filtrat s'il n'est pas en contact avec des produits chimiques il n'y a pas à être traité mais s'il est utilisé comme produit pour laver avec des produits chimiques pour laver assainir rincé tout ça ben là c'est sûr que là il devient par le fait même assujetti mais dans le cahier explicatif du ministère d'environnement cet élément-là est précisé pour le filtrat on avait une question dans le clavardage qui parle du temps d'analyse pour les dossiers soumis au programme Préme Vert en fait je crois comprendre que c'est ça qui en retourne dans la question donc présentement on est dans le démarrage des analyses donc il y a une possibilité que ce soit que les premières analyses aient pris un petit peu plus de temps par contre bon j'ai de la misère à répondre directement à la question mais on essaye de ne pas faire traîner les dossiers très très longtemps je pense que les premiers dossiers ont pu accuser certains retards mais on espère que ce soit représentatif pour la suite des analyses qui devraient se dérouler j'imagine à l'intérieur de trois ou trois semaines normalement oui c'est ça Préme Vert est arrivé dans un contexte assez particulier il est arrivé sorti au mois de janvier puis il y a des aides financières qui sont offertes dans Préme Vert qui sont à débourser assez rapidement qui étaient à débourser avant des projets plus courts à court terme avant la fin de l'année financière donc c'est sûr que pour les projets de la mesure 1.2 qui portent de manière globale sur les matières résiduelles agricoles c'est des dossiers qui sont règle générale de plus grande envergure puis la roue est partie les analyses sont débutées mais les premiers qui sont arrivés c'était en janvier et février effectivement la priorité n'a pas été portée sur ces projets-là mais la roue est démarrée donc prendre une bonne vitesse de croisière puis donc ça se peut qu'il y ait des demandes d'informations qui parviennent aux producteurs mais les formulaires c'est ça permettent de faire une analyse simplifiée justement le fait d'avoir des sections puis donc des attentes signifiées dans les gabarits qui sont offertes permettent de faciliter le traitement des dossiers puis l'analyse des projets mais encore faut-il que les éléments comme on vous disait soient bien décrits dans la carte de localisation puis bien là c'est ça le schéma des opérations ou un peu les pas le schéma des opérations le schéma des aménagements un peu de quelle façon les équipements vont être localisés ça c'est un oubli de notre part ou un manque de précision dans la description détaillée du projet donc si vous l'avez en tête quand vous complétez des demandes ça peut vraiment aider de l'ajouter est-ce qu'il y en a qui sont présents qui ont déjà accompagné des producteurs qui ont complété déjà les formulaires qui voudraient nous faire part de leur expérience oui ok bien Célia Ducané es-tu à l'aise à nous faire part de tes commentaires de le temps que ça a pu prendre est-ce que ça te convenait des commentaires plus précis ça s'est quand même bien passé je me suis basée un peu sur les formulaires avant de faire la visite fait que j'avais un document à compléter qui était très visé par rapport à la demande puis en ayant fait aussi tout ce qui est eau de lavage fruits et légumes c'est un peu pas vraiment similaire mais c'est le schéma c'est le même temps de matière exactement donc ça ça a été correct il y a juste devis d'opération que je je voyais pas du tout ce que c'était fait que je l'ai envoyé en mettant la chaîne de lavage plutôt que le devis d'opération mais comme c'est un lave-pan de toute façon de ce que j'en ai compris c'était pas non plus vraiment pas pertinent mais c'est pas aussi demandé que par exemple un neutralisateur de pH ou autre chose ouais exactement est-ce qu'il y en a d'autres qui ont accompagné des entreprises ou qui souhaitent la rencontre avait une partie échange plus en détail ou questions plus précises de votre part dans les contenus ou dans les exemples ou dans les types de projets donc on n'était pas à élaborer un peu plus ça oui c'est ça peut-être préciser quand on il peut y avoir des dossiers qui vont être plus complexes parce que l'osmose le concentrateur on a une pompe on peut envoyer ça dans un réservoir quand on arrive pour le laver des pannes le laver des bassins souvent on va envoyer ça on va drainer tout ça sur le plancher dans le drain de plancher tantôt Nathalie a parlé des réservoirs pour neutraliser on avait pensé d'abord au béton puis comme après vérification le béton va se corroder avec les acides les savons il va se corroder donc si vous allez vers un réservoir de HDPE soit il faut qu'il y ait un frame pour l'enterrer ou il y ait le plastique suffisamment renforcé pour être enterré parce que contrairement à une fausse sceptique pour une résidence il va y avoir des moments où il va être vide fait que là il pourrait se faire surtout en période de printemps un gel des gels il pourrait se faire renfoncer ou autre fait que malheureusement le béton semblait pour nous autres ça semblait une bonne solution au départ parce qu'on pouvait aller à la gravité fait qu'il va y avoir des dossiers un petit peu plus complexes là-dessus sans être obligé de tout casser le ciment dans la cabane puis de travailler nos drains ou sinon des petites pompes une petite pompe pourrait aussi être admissible dans ces cas-là pour l'envoyer dans le réservoir parce qu'on peut le mettre dans la cabane il faut faire attention aux vapeurs ça prend quand même une bonne ventilation sinon à l'extérieur bien s'il est à l'extérieur pour protéger du gel ou dans le sol il doit résister aux forces du sol en période de gel des gels le programme service conseil le réseau agri-conseil en tant que tel produit des listes en tant que de conseillers avec des champs d'intervention des diagnostics qui souhaitent réaliser de manière plus détaillée donc les conseillers à Céricole ou autres du réseau qui souhaitent réaliser le diagnostic de la gestion des OSR Céricole devraient entrer en contact avec le réseau de leur coin pour que les coordonnées puissent être prises en considération puis après ça partager à la clientèle ou aux producteurs présentement il y a une première liste qui avait été faite là c'est sûr que c'était le début mais s'il y a des conseillers qui sont présents puis je pense que ce serait vraiment important pour vous si vous voulez aller de l'avant dans cette offre de services de contacter le réseau de votre coin pour signifier votre intérêt à réaliser des diagnostics dans le sujet dont on parle parce que les producteurs quand ils cognent à la porte du réseau c'est ça qu'ils veulent voir qui offre des services donc cette liste-là elle a été faite c'était précisément pour peut-être pas pour c'était-tu provincial je suis confuse Éric ou c'était plus le feuillet qui avait été fait pour le réseau de Chaudière-Appalaches Capitale-Nationale C'est d'abord une initiative du réseau Agricoonseil de Chaudière-Appalaches mais ça a été plus large que le Chaudière-Appalaches c'est pratiquement provincial mais il y a des conseillers qui ne sont pas indiqués comme quoi ils le font qui pourraient être intéressés à le faire comme Nathalie a dit tantôt les documents sont en évolution s'il y a des nouvelles personnes des nouveaux conseillers conseillères qui veulent en faire puis vous êtes dans vos champs de compétences signifiez à votre réseau de vous ajouter comme service disponible Donc si en tant que conseiller vous avez des questions vous pouvez contacter pour la gestion du programme service conseil c'est autre chose mais si vous avez des questions sur les éléments de contenu technique vous pouvez toujours entrer en contact avec l'accompagnateur sectoriel de Primevert donc le conseiller ACERICA et tout ça puis ensuite de ça s'il n'est pas en mesure de répondre il va qui va sonner la cloche aux personnes que vous voyez à l'écran pour apporter des modifications aux documents ou développer d'autres outils si vous avez si c'était un demandeur qui a des questions en lien avec le programme Primevert mais là c'est vraiment l'adresse courriel générale du programme qui est disponible sur la page internet du MAPAC donc c'est vraiment différents niveaux mais peut-être que si on a fait le tour en tant que tel il y a peut-être la suite Eric Rachet vous m'avez dit qu'il y avait des rencontres plus précises au cours du mois de juin peut-être avec les conseillers ACERICA qui pourrait peut-être être regroupés peut-être en fait d'aller un peu plus dans le détail pour les équipements de production ACERICA à cet élément à ce moment-là oui possibilité ça reste à confirmer mais oui ok c'est bon donc bien merci si vous avez des questions n'hésitez pas et merci pour prendre des services puis offrir de l'accompagnement pour les entreprises agricoles dans le cadre du programme Trimberg merci merci tout le monde bonne journée bye merci Nathalie bonne journée